Merci infiniment professeur d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous malgré votre emploi du temps. Il est chargé votre emploi du temps dû à vos multiples engagements, vos multiples activités, fonctions que vous avez accepté d'occuper parce que vous êtes un passionné de la médecine, un passionné de l'innovation en médecine et un passionné des patients. Vous êtes à la fois gériatre, chef de service gériatrique de l'hôpital Broca à Paris dans le 13e, vous êtes un cardiologue réputé par ailleurs et puis vous avez en 2016 fondé, vous êtes le président du Gérontopole Île-de-France qu'on appelle le Gérondif. C'est quoi ? C'est un pôle d'expertise en gériatrie qui réunit les plus grands experts au service des seniors ou des personnes âgées qui font beaucoup de choses, le Gérondif fait énormément d'action dans ses activités de recherche médicale, de formation des professionnels de santé et puis je souligne son laboratoire d'évaluation de ce qu'on appelle des gérontes technologies, mots barbares pour dire des technologies au service du bien-être des seniors. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui s'inventent en ce moment, il y a plusieurs centaines de start-up qui existent en France qui développent des applications, des nouveautés, des innovations avec beaucoup de bonne foi et de bonne volonté. Encore faut-il vérifier qu'elles correspondent à un véritable besoin, qu'elles aient un sens médical. Et ce lieu que vous avez créé, que vous avez voulu d'évaluation de ces start-up est unique en France et est opéré par le Gérondif. Et puis vous êtes aussi, cher Olivier, l'auteur d'ouvrages, le guide papa qui ne dit pas comment être un bon père, mais qui est le guide des prescriptions médicamenteuses adaptées aux personnes âgées. Et vous avez aussi publié le guide de la cardio-gériatrie compte tenu de votre double compétence. Vous disiez à un colloque de la Société française de gériatrie que vous avez présidé, que vous aimiez cette discipline de gériatre parce qu'elle faisait appel à toutes les ressources de la médecine, à toutes les disciplines de la médecine, d'une part, et que d'autre part, elle prenait en compte l'entièreté de la personne, du patient qui est confié au médecin. Alors aujourd'hui, c'est fort de cette longue expérience que vous allez nous dire comment bien vieillir, c'est-à-dire comment vivre bien et vivre longtemps. Merci. Eh bien c'est gentil ça, merci beaucoup cher Hervé. Donc c'est un plaisir d'être avec vous, j'espère que je vais vous enseigner, parce que moi j'enseigne à la faculté, mais là j'ai envie de vous enseigner des choses pour votre bien-être et donc comment vivre bien et longtemps. Je vais vous donner un petit peu tout ce qu'on connaît sur les connaissances scientifiques actuelles. Donc effectivement, je travaille à Paris, à l'hôpital Broca, dans le 13e arrondissement, où on a des consultations, à la fois on voit des patients âgés en perte d'autonomie, maladies d'Alzheimer, des comorbidités, donc plein de maladies, et puis on a aussi des consultations de prévention, parce que le vieillissement c'est quelque chose où l'objectif va être d'arriver le plus vieux possible en bonne santé. L'objectif n'est pas forcément de vivre jusqu'à 120 ans, l'objectif c'est de vivre sans handicap, sans perte d'autonomie, et pour ça, ça se travaille un peu avant. Ce n'est pas juste à 90 ans qu'on va essayer, donc il faut essayer de mettre en œuvre un certain nombre de conseils, que des fois on connaît, des fois qu'on ne connaît pas, et des fois qu'on connaît mais qu'on ne fait pas toujours. Alors, maintenant il faut que je devine comment ça marche. Voilà. Est-ce que vous connaissez l'espérance de vie actuellement en France, à votre avis ? Vous savez ça ? Chez les femmes et les hommes, ce n'est pas la même chose. Donc les femmes, 85 exactement, et les hommes, 79. Donc ça c'est des données, vous voyez, alors je vais voir si j'ai un pointeur là-dessus. Donc là, vous voyez, je l'ai dû le marquer là, c'est 85 ans chez les femmes, vous voyez qu'il y a une augmentation, puisque si on se projette en 2050, l'espérance de vie à la naissance, 90 ans. Donc ça a des moyennes, il y a des gens qui vont mourir avant, il y en a d'autres qui vont mourir après, mais c'est une espérance de vie qui est très importante, 90 ans à la naissance pour une femme. Vous voyez que l'espérance de vie, elle augmente, elle augmente. Il y a une année, elle a diminué, vous voyez, 85,6, et puis ensuite c'est passé à 85,2. Pourquoi ça a diminué là ? Ouais, il y a eu le Covid. Mais vous voyez qu'en France, finalement, on a perdu chez les femmes 0,4, quoi, d'espérance de vie. Il y a des pays, aux Etats-Unis, vous savez combien ils ont perdu d'espérance de vie avec la Covid ? Plus, beaucoup plus. Ils ont perdu deux ans, c'est énorme. Donc vous voyez que le système de santé des pays fait que, même s'il y a eu malheureusement, au 0,4, c'est beaucoup quand même d'espérance de vie, mais aux Etats-Unis, c'était une catastrophe. Et puis là, maintenant, ça recommence à remonter, donc la phase Covid est terminée. Donc 85,2, chez les hommes, 79,2, et vous voyez que l'espérance de vie, c'est 82 ans en 2050. Pourquoi il y a une différence entre les hommes et les femmes ? L'espérance de vie. Donc il y a quelqu'un qui a dit, les femmes font plus attention à elles. Alors c'est exact, c'est ce qu'on appelle les conduites à risque. C'est vrai que les hommes, on conduit des fois un peu plus, on fait un peu plus les fous sur la route, on prend un peu plus d'alcool, on fume un peu plus. Donc tout ça, c'est des conduites à risque qui peuvent faire qu'il y ait une différence. Alors malheureusement, il y a des femmes actuellement fument de plus en plus. Donc cet écart va peut-être, alors on ne va pas rattraper, mais on peut diminuer un petit peu parce que donc il faut, c'est pas bon de fumer, ça donne des cancers, des maladies cardiaques. Donc c'est vrai qu'il y a un peu plus de femmes qui fument en ce moment. Est-ce qu'il n'y a que ces conduites à risque ou il y a d'autres explications ? La nourriture, ouais. Les hommes font peut-être un peu moins attention à ce qu'on mange, on va voir. Le stress, est-ce que les femmes sont moins stressées que les hommes, c'est pas sûr ça. Alors peut-être que... Donc en fait, vous voyez, vous répondez bien parce qu'il y a plein de petites raisons. Et puis il y en a une par contre qui est plus médicale, que vous m'avez moins donnée. C'est que les femmes vont secréter un certain nombre d'hormones, des oestrogènes, des progestérones, et notamment les oestrogènes, qui sont protecteurs pour vos vaisseaux. Vous faites moins de maladies cardiaques grâce à vos hormones féminines. En France, c'est moins le... Mais dans certains pays, pourquoi pas, bien sûr, en Afrique. Il y a des pays d'Afrique, vous allez au Zimbabwe, l'espérance de vie, c'est 40 ans. Il n'a rien à voir avec nos 85 ans. Le Malawi, un pays d'Afrique, c'est pareil, c'est 41 ans. C'est vraiment, il y a des énormes différences. Vous naissez en France, vous naissez en Afrique, et vous avez déjà une différence de pratiquement 40 ans d'espérance de vie. C'est énorme. Alors, il y a un deuxième élément, et ça c'est aussi très important. Je vous ai dit, l'espérance de vie, en moyenne d'une femme, c'est 85 ans. Mais si justement, il n'y a pas eu d'accident de la route, il n'y a pas eu de suicide, il n'y a pas eu de cancer, et donc les gens arrivent à un âge encore plus élevé, et bien finalement, c'est des gens qui sont un peu résistants, qui vont vivre encore plus longtemps. Donc vous voyez, quand on arrive à l'âge de 80 ans, vous voyez là, vous avez l'espérance de vie à la naissance, et puis là, c'est à 80 ans. Et vous voyez que chez une femme, il reste encore 11 ans d'espérance de vie. Donc vous voyez que ce n'est pas 80 plus 5, on pourrait dire, à 80, il va me rester 5 ans, pour arriver à une moyenne de 85. En fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Plus on vit longtemps, plus on a fait attention à soi, on n'a pas eu d'accident, et plus on va vivre encore longtemps. Donc vous voyez que ça, c'est très important. Moi, c'est ce que j'enseigne aux collègues docteurs. Quand on prend en charge un patient de 80 ans, il ne faut pas se dire, il est à la fin de... Non, il a encore 11 ans d'espérance de vie. Donc il faut faire toutes les mesures de prévention, et de soigner, et prendre en charge les gens de la même façon. Et vous voyez que pour un homme, quand il arrive à 80 ans, il lui reste encore 9 ans d'espérance de vie. Donc ça, c'est aussi important. Il y a l'espérance de vie à la naissance, et l'espérance de vie à un certain âge. Et puis la troisième espérance de vie qui existe, c'est l'espérance de vie dont je parlais un petit peu au début, en bonne santé. C'est parce que c'est ça le plus important. Je vous l'ai dit, l'objectif n'est pas forcément de vivre le plus longtemps possible. Et si on peut, c'est mieux. Mais c'est surtout sans maladie d'Alzheimer, sans accident vasculaire, sans maladie cardiaque. Et donc ça, à votre avis, l'espérance de vie en France, ce qu'on appelle sans handicap, en bonne santé. Donc on vit de plus en plus longtemps en bonne santé, parce que je vous ai montré qu'on vit de plus en plus longtemps, mais malheureusement avec des maladies dûes en handicap. Et malheureusement maintenant, alors que depuis 2010, c'est assez récent, avant on vivait de plus en plus longtemps en bonne santé. Et là maintenant on vit de plus en plus longtemps, mais malheureusement avec des maladies qui arrivent. Et donc tout l'objectif, c'est ça ce qu'on va essayer de voir, c'est d'arriver à prévenir et de vivre de plus en plus longtemps, mais en bonne santé. Éviter le moment où je vais à l'hôpital, je fais une chute, je fais la maladie d'Alzheimer, je fais un infarctus, du biocarde, toutes ces maladies qui augmentent avec l'âge. Alors vous voyez que si on se compare à l'Europe, à un moment on était premier, maintenant c'est les Espagnols qui ont la plus longue espérance de vie. On est deuxième, mais les Italiens ne sont pas loin derrière nous. Et puis pour cette espérance de vie en bonne santé, vous voyez que là on n'est pas les premiers, on est en neuvième position. Et il y a d'autres pays, notamment on retrouve l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Espagne, l'Italie, où il y a maintenant les gens vivent plus longtemps en bonne santé. Donc il y a tout un programme, et je vais vous montrer, donc effectivement moi je suis président du Gérontopole d'Île-de-France, où on essaye de faire toutes les actions possibles en faveur des patients âgés, que ce soit de la recherche fondamentale, la recherche de haut niveau clinique, et puis la recherche avec des technologies pour aider les gens au domicile, avec des petits robots, on en parlera un petit peu. Et donc vous voyez que quand on vieillit, maintenant on définit trois sortes de vieillissement. Ce qu'on veut tous avoir, c'est ce qu'on appelle ce vieillissement réussi, des patients qui sont en bonne santé, donc qui vont vivre longtemps, et qui n'ont pas de maladie, et c'est ça l'objectif à obtenir. Ce qu'on ne veut pas, c'est arriver ici, à vieillir avec la dépendance, la perte d'autonomie. Donc on n'est plus autonome pour se déplacer, pour manger, pour se laver, il y a besoin de quelqu'un à la maison, ou d'une institution, un EHPAD, parce qu'on a une pathologie qui fait qu'on n'y arrive plus. Donc ça vraiment, on veut éviter d'arriver dans le rouge. Et on sait maintenant qu'on peut repérer un certain nombre de personnes, qu'on appelle des personnes fragiles, donc qui ne sont plus complètement robustes, en bleu ici, mais qui ne sont heureusement pas encore là, et pour lesquelles on peut essayer de faire des mesures justement de prévention, pour soit rester ici, vous voyez on peut même remonter la flèche, on peut remonter ici en bonne santé, et en tout cas ne pas redescendre là, parce que quand on est en perte d'autonomie, je n'arrive plus à revenir là-haut après, quand j'ai une maladie comme Alzheimer par exemple. Donc tout l'objectif actuellement, nous on recommande que tous les docteurs en France repèrent, quand on voit quelqu'un de plus de 65 ans, est-ce que les gens sont en bonne santé ou fragiles, et s'ils sont fragiles, de leur proposer un certain nombre d'interventions, comme on va voir tout à l'heure, pour essayer de rester, en tout cas pas descendre là, ou même revenir en bonne santé. Alors ça c'est ce qu'on va voir là, on a au Gérantopoli de France, on a créé une campagne d'informations, donc je vais vous la présenter, c'est ce qu'on appelle la campagne solide âge, solide dans l'âge, solidaire dans l'âge, et donc vous pouvez aller, je vous montrerai un site internet, et tous les petits trucs que je vous donne là sont dans des petites plaquettes, vous pouvez les télécharger, et vous aurez les petites plaquettes, et lire en détail ce que je vais vous raconter, mais là vous aurez tout sur les petites plaquettes. Donc on a 10 petites plaquettes, pour comment vivre bien, et dans le temps je fais comment. Alors on va avoir un certain nombre de questions, que je vais vous poser, comment est-ce qu'on va faire pour rester en forme, à quoi il faut être attentif, et donc je vous pose une première question. Est-ce que quand on vieillit, c'est normal de maigrir ? C'est une croyance, les gens disent c'est normal, je... Donc effectivement, perdre du poids, c'est un premier signe de ce qu'on appelle cette fameuse fragilité. Quand on est jeune, on se dit toujours, il ne faut pas trop manger, et donc effectivement, il faut essayer d'éviter de perdre du poids. Puis au bout d'un certain moment, à partir de 60, 65 ans, 65 ans on va dire, on n'a plus trop envie de... Enfin, il y a de moins en moins besoin de faire ses régimes, et ce qu'on veut surtout, c'est pas maigrir, parce que les gens qui perdent du poids, eh bien on sait qu'il y a plus de risques de faire un problème dans les 5, 10, 15 ans après. Donc il va falloir éviter, et donc du coup il faut surveiller, il faut se peser. En général on dit, on conseille aux gens de se peser une fois par semaine, et bien vérifier qu'on ne perd pas du poids. Des fois quand on perd du poids, ça peut être une maladie qui peut arriver, ça peut même être un cancer, des choses comme ça, il faut faire un diagnostic tôt pour prendre en charge, traiter et éviter que la maladie devienne plus sévère. Et puis des fois ça peut révéler, par exemple, des troubles de la mémoire, il y a des gens qui commencent à perdre un peu de poids, en fait c'est parce qu'ils oublient de manger un des deux repas, et c'est comme ça que des fois qu'on peut identifier une maladie qui n'avait pas encore été diagnostiquée, du coup mettre en place des aides, quelqu'un qui va venir faire à manger, et du coup les gens ne vont pas perdre de poids. Quand on perd du poids, qu'est-ce qui est embêtant quand on perd du poids ? On perd des muscles, exactement. Et quand on perd des muscles, on perd des protéines, et les protéines, c'est aussi quelque chose qui vous permet de vous défendre contre les microbes. Vous voyez, quand un micro est attaque, si on a plein de protéines, on va avoir la grippe par exemple, c'est un virus, on va pouvoir l'éliminer beaucoup plus vite. Si on est dénutri, fragile, et bien la grippe va être beaucoup, beaucoup plus grave que si on est en bonne santé. Et puis quand on n'a pas de muscles, on risque de tomber, et la chute c'est un des points les plus inquiétants, parce qu'à partir du moment où quelqu'un commence à tomber, là on arrive vraiment dans cette fameuse fragilité, il faut essayer de faire des choses pour éviter de tomber, sinon il peut y avoir une fracture, du col du fémur, hôpital, et plein de complications. Donc souvent, il faut essayer de lutter contre ce risque de chute. Donc il y a des petits trucs, vous voyez que le truc, c'est que si vous perdez plus de 3 kg sur un ou deux mois, c'est pas normal. Donc il faut, pour vous ou pour vos proches, surveiller ça, on se pèse régulièrement, idéalement avec la même balance, au même moment de la journée, parce que c'est pas pareil si vous pesez le matin ou si vous pesez le soir, on se pèse une fois par semaine et on vérifie qu'on ne perd pas plus de 3 kg. Alors est-ce qu'on a toujours les mêmes besoins en viande, poisson, oeufs, ou est-ce que c'est moins important quand on vieillit ? On a moins besoin de protéines ? Effectivement c'est faux, les protéines je vous ai dit, c'est essentiel pour nos muscles, donc on a besoin de prendre des protéines, donc la viande, autant quand vous êtes plus jeune, je vais vous dire, il ne faut pas manger de la viande tous les jours parce que ce n'est pas forcément très bon, autant quand on prend un peu plus d'âge, qu'on arrive vers l'âge des 60-65 ans, il ne faut pas hésiter à prendre, je vous dirais quelles sont les quantités, mais il faut prendre des protéines qu'on a dans la viande mais aussi dans les laitages et même dans certains légumes. Alors ça c'est les recommandations, vous voyez, il y a un programme pour ce qu'on appelle l'alimentation la plus équilibrée possible, c'est le programme qui s'appelle le programme national nutrition santé, PNNS, et vous avez les conseils, alors vous connaissez ça, 5 fruits et légumes par jour. Alors maintenant c'est un peu plus détaillé, vous voyez, c'est 3 légumes, 2 fruits, donc est-ce que vous prenez ça régulièrement ? Normalement c'est des conseils, par jour, donc un fruit à midi, un fruit de soir, et puis des légumes, un peu le midi, et puis un peu plus le soir. On sait aussi qu'il faut prendre des légumes secs, vous prenez ça ? Lentilles, haricots, pois chiches, ça c'est bon, dans les régimes méditerranéens, ça améliore notamment les problèmes cardiovasculaires, donc il faut des éléments riches en fibres. Alors le mieux c'est d'éviter le surgelé, de préférer les plats bien cuisinés, faits maison, donc ça, il y a moins d'édulcorants et de choses un peu toxiques. On en reparlera après, mais activité physique, ça c'est absolument majeur, il faut faire de l'activité physique, on verra quel type d'activité physique, mais vous voyez, c'est au moins 30 minutes par jour. C'est beaucoup ça, dans la salle, qui fait 30 minutes par jour ? 30 minutes par jour, c'est pas mal, la marche, oui, oui. Et c'est vrai que maintenant, là j'attendais, on peut plus, à Paris, c'est que ça devient compliqué de se déplacer en voiture, mais c'est plutôt pas mal parce que maintenant, du coup, on marche. Alors, ensuite, il y a les fruits coques, une petite poignée par jour, ça vous faites, une petite poignée de fruits coques ? Donc, des noisettes, parce que ça, c'est riche en oméga 3, les pistaches, les amandes, les noix. Donc, les oméga 3, c'est bon, donc dans quoi il y a des oméga 3 ? Poisson. Alors, poisson, c'est un peu cher, mais c'est quand même, ça vous apporte des oméga 3 qui vont protéger là aussi le cœur. Donc, il faut essayer de faire deux fois par semaine du poisson et éventuellement, si on peut, un poisson gras, vous voyez, saumon, sardine, aran. Mais déjà, si vous faites deux fois par semaine du poisson, c'est idéal. vous prenez du riz complet, du blé complet, des choses comme ça ? Donc, idéalement, c'est plutôt ça qu'il faut favoriser, du pain complet, des choses comme ça, c'est le meilleur pour la santé, parce qu'il y a encore des fibres, que juste, même la baguette, c'est bon, mais si c'est complet, c'est enrichi en fibres, ça sera mieux. Après, les huiles, vous voyez que c'est plutôt colza, noix, ou olives, qu'il faut préférer. Il y a moins de cholestérol dans ces huiles-là que dans les autres. Et puis, deux produits laitiers par jour. Donc, yaourt, lait, fromage blanc, fromage. Donc, ça, vous faites ça ? Donc là, vous voyez, vous pouvez prendre la photo, vous allez sur le site PNNS, là, vous avez tous les conseils de la meilleure alimentation équilibrée pour éviter les maladies cardiaques et les cancers. Quand on mange ça, on fait moins de maladies cardiaques et moins de cancers. Alors, ce qu'il faut éviter, l'alcool. Alors, vous voyez, l'alcool, maximum, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut, c'est le maximum. Maximum, deux verres de vin par jour et pas tous les jours. Donc, pas plus que deux et pas tous les jours. Pas de coca. les boissons sucrées, les hamburgers, tous ces trucs-là, les poulets bien gras, tout ça, il faut éviter. Pas trop de sel. Vous voyez que pas plus que 150 grammes de charcuterie par semaine. Donc, c'est pas du jambon tous les jours. On va la volaille et sans la peau. On dit du poulet, c'est très bien. On enlève la peau du poulet et pas trop, ça ne veut pas dire zéro, mais pas trop souvent, porc, bœuf, veau, agneau, mouton. Donc, pas plus que 500 grammes par semaine. On peut prendre quelques oeufs et donc, on alterne, on prend un peu de viande, un peu de volaille, de poisson, les oeufs. Et puis toujours, il faut faire de l'activité physique, ça a été, c'est rajouté. Donc là, vous voyez ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Puis, est-ce que vous connaissez ce Nutri-Score ? Vous le regardez quand vous achetez quelque chose ? Donc, le Nutri-Score, il faut être en A, en B, et éventuellement en C, mais il faut éviter les D et les E, quand c'est orange ou quand c'est rouge. Donc, voilà, tout ça, c'est des petits trucs pour éviter les cancers, les maladies cardiaques. Et ? Les oeufs, on peut en prendre, quand on a le colesté, les oeufs, les oeufs, on peut en prendre, oui, au moins deux oeufs, il n'y a pas de problème. On peut prendre un peu des oeufs, par contre, il ne faut pas en prendre tous les jours, mais deux par semaine, il n'y a pas de problème. Alors, justement, Alzheimer, c'est quelque chose qui nous fait tous très peur. Donc, des pertes de mémoire, est-ce que c'est le signe d'une maladie grave ? Heureusement, non. Quand on vieillit, on va avoir quelques petites pertes de mémoire et toute la difficulté, c'est de faire la différence entre une petite perte de mémoire liée à l'âge ou une perte de mémoire liée à une maladie neurologique qui commence Alzheimer. Alors, nous, à l'hôpital, dans mon service, on a des consultations mémoires et les gens font des tests et en fonction de ces tests, à la fin, on dit, c'est juste du stress, c'est rien du tout ou on dit, il y a peut-être un petit quelque chose et on les prend en charge pour justement les problèmes de conduite automobile, de prise des médicaments et de gestion. Il y a même des traitements qui vont peut-être arriver dans la maladie Alzheimer. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement mais là, vous avez vu, il y a un médicament aux Etats-Unis qui a été autorisé aux Etats-Unis. On attend qu'il arrive en France. La seule difficulté pour la France, c'est que c'est un médicament qui coûte 26 000 euros par an, pas par mois. Après, l'Alzheimer, ça coûte très cher. Mais, le remboursement ne sera pas pour tout le monde. Il va y avoir des critères de sélection pour un certain type de personnes. Donc, c'est faux, on peut avoir des petits troubles quand on a des troubles de concentration, de la fatigue, quand on ne dort pas assez, du stress, un peu de dépression. Certains médicaments, un médicament pour dormir, ce n'est pas terrible pour la mémoire. Donc, il faut éviter, il vaut mieux que vous fassiez un peu d'exercice physique le soir, une balade, quelque chose, plutôt qu'un comprimé pour dormir, parce que ce comprimé pour dormir, vous vous y habituez, et dans 20 ans, il peut y avoir des dégâts sur le cerveau. Donc, on essaie d'éviter, une fois de temps en temps, oui, mais pas tous les soirs, un médicament pour dormir si on peut s'en passer. Alors ça, c'est des troubles qui ne sont pas graves. Si vous ne retrouvez pas où vous avez mis vos clés, vous inquiétez pas en disant c'est l'Alzheimer, en général, on ne sait plus où on a mis ses clés, puis 5 minutes après, ça revient. Si vous ne retrouvez pas vos lunettes, au bout d'un moment, on les retrouve. Si vous ne savez plus, vous avez mis votre téléphone, vous faites sonner. Ça, c'est des petits trucs qui, en général, c'est juste de la concentration, de l'attention. Vous n'avez pas fait attention, vous avez mis vos lunettes, alors deux heures après, vous ne vous en rappelez plus, mais c'est parce que vous n'avez pas encodé, vous n'avez pas noté où étaient les lunettes. Donc, vous ne pouvez pas vous en rappeler. Ce n'est pas une maladie neurologique, mais les neurones ne marchent pas, et je ne sais plus où sont les lunettes. Quand vous avez du mal à vous rappeler du nom du dernier film ou à un nouveau voisin, bon, ça, c'est des choses... Le truc important, c'est quand ça revient. Vous avez un truc que vous avez oublié, et puis, dix minutes après, cinq minutes après, trois minutes après, ça revient. Ça, c'est toujours bon signe. Si par contre, vous ne vous rappelez plus du prénom de votre fille et que ça ne revient pas, ça, c'est pas bon. Mais ça, ça arrive en général plus tard. Et donc, tous ces petits trous là ne vont pas vous gêner, ce qu'on appelle nous, quand on est médecin, on regarde s'il y a un retentissement dans la vie quotidienne. Donc, on a plein de questions. Quand on fait le bilan mémoire, on voit si les troubles de la mémoire gênent la personne pour cuisiner, pour gérer ses médicaments, pour gérer le budget. Les gens qui oublient de payer leurs factures et tout, on a nos trucs pour savoir si ces troubles sont des troubles graves ou non graves. Et à la fin de la consultation, on dit, vous inquiétez pas, c'est rien du tout, où je vous revois dans quelques mois. Alors justement, si on a des petits troubles de la mémoire, est-ce que ça vaut le coup de consulter ou ça ne sert à rien ? En France, on a beaucoup de chance parce que moi, je fais souvent des conférences aussi à l'étranger. Ça n'existe pas. Les consultations dont je vous parle, les consultations mémoires sur une journée, vous voyez plein d'interlocuteurs, le médecin, mais aussi une infirmière, une neuropsychologue qui vous fait des tests et tout. Et à la fin, on est vraiment capable, on fait de l'imagerie aussi, on voit le cerveau à l'IRM. Et à la fin, on peut dire, c'est du stress, c'est de la déprime ou c'est rien du tout. Au contraire, il y a peut-être quelque chose. Donc ça vaut le coup de consulter parce que le nombre de gens qui sont rassurés quand ils viennent, on leur dit finalement c'était rien. Ils sont très soulagés alors que sinon, on se dit pourquoi j'oublie ? Qu'est-ce que j'ai ? Et puis des fois, c'est un peu de déprime, ça peut se soigner, un peu de déprime, mais on soigne et les gens vont beaucoup mieux. Donc il ne faut pas avoir honte et des fois on dit la personne, elle vieillit, elle oublie et puis là, c'est une vraie maladie d'Alzheimer. Et du coup, personne n'a fait le diagnostic, puis la personne, elle conduit toujours, elle est potentiellement dangereuse, elle va oublier de payer ses factures, elle oublie de prendre ses médicaments et au bout d'un moment, il lui arrive un pépin. Donc il faut toujours faire un diagnostic, soit c'est rien, soit c'est quelque chose et si c'est quelque chose, on prend en charge les gens et on va les accompagner et les soigner. Donc il faut toujours aller consulter, alors soit avec votre médecin généraliste, qui peut faire déjà un premier débrouillage, ou alors dans les fameuses consultations mémoire, ça existe dans tous les grands CHU en France et on a augmenté les places, donc nous, à l'hôpital, on voit plus de 25 personnes par jour qui viennent faire passer des tests, donc il y a toujours on prend rendez-vous et on a de la place. Et ensuite, on regarde si on rassure ou bien s'il y a quelque chose et qu'il y a besoin d'aller sur des examens plus approfondis. Alors est-ce que la mémoire, au bout d'un certain moment, est-ce qu'on peut toujours continuer à la faire travailler ? Oui. Oui, ça c'est très important. Faire ce qu'on appelle de la stimulation, stimulation cognitive, ça s'appelle, faire des exercices de mémoire, même chez des gens qui commencent à avoir une maladie, ça va ralentir, ça ne va pas stopper malheureusement les neurones qui meurent, mais ça va faire ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, et donc on va continuer à faire mieux travailler ces neurones, et donc on peut tout à fait proposer un certain nombre d'exercices, alors il existe, soit il y a des applications, vous allez sur ces applications, il y a des, on fait plein de petits exercices de mémoire, il y a des niveaux de difficulté en fonction de, je n'ai pas beaucoup de troubles, au contraire, je suis très malade, et les gens font, on peut faire leurs exercices, puis il y a même les orthophonistes, il y a des prises en charge, les orthophonistes qui viennent à domicile et qui font faire, ça c'est aux patients, parce que c'est même pris en charge par la sécurité sociale, et qui font des exercices, et du coup comme ça les gens décritent moins vite sur les troubles de la mémoire. Donc cette plasticité cérébrale, à tout âge, on peut faire ces exercices, et donc soit avec un ordinateur, soit avec un professionnel, soit avec les deux, en fonction du stade et de l'importance du trouble. Alors, après la mémoire, quelque chose qui fait très peur, c'est la chute. Quand on interroge la population, à un certain âge, ce qui fait, les deux choses qui font peur, c'est Alzheimer, et tomber, puis il y a le cancer aussi, c'est trois choses qui font très peur. Alors les chutes, c'est plutôt à l'intérieur du domicile, ou en dehors, à l'extérieur ? À l'intérieur, exactement. On pourrait se dire c'est à l'extérieur, mais en fait, 60% des chutes, vous voyez, ont lieu à l'intérieur du domicile. D'où l'importance de bien aménager l'appartement. Et nous, on a, quand les gens viennent dans le service, il y a un moment, il y a une discussion, une consultation avec l'ergothérapeute, et l'ergothérapeute peut soit venir à des photos, soit peut même venir au domicile des gens et voir à quel endroit il faut mettre des barres, à quel endroit il faut retirer les tapis, à quel endroit il faut mettre un peu de lumière, aménager, casser, un truc qu'il faut vraiment faire, c'est qu'il faut casser les baignoires. Les baignoires, c'est là où il y a le plus de chutes. Il faut faire des douches, douches à l'italienne, mais ne pas avoir des baignoires qui sont des pièges, ça glisse, et hop ! Moi, j'ai très fréquemment des patients qui se cassent la figure dans la douche. Et donc, c'est plus souvent à l'intérieur, alors qu'il y a pas mal de gens, leur croyance, c'est que c'était plutôt à l'extérieur où on rate un trottoir. Après, il y a aussi la problématique des escaliers. Il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber dans leur domicile de l'escalier, et quand on est jeune et qu'on achète une maison, on ne pense pas à ça. Quand j'aurai 80 ans, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, il faut toujours avoir quand même une possibilité d'aménager en bas. Puis les enfants, quand ils viennent, ils iront en haut, mais il faut à un moment prendre la décision que ça devient trop dangereux d'habiter en haut et pouvoir aménager la maison en bas. Alors, pourquoi est-ce qu'on tombe ? Est-ce que c'est parce qu'on perd l'équilibre ? En partie. Mais, vous voyez, ce n'est pas le seul facteur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre facteur ? Donc, il peut y avoir les pièges dont on a parlé, tous les tapis, les fils. Et puis, il y a les maladies. Il y a les maladies. Donc, ça, c'est une grande part. C'est pour ça qu'à un moment, il faut avoir un suivi médical parce que quand on fait une chute de tension, par exemple, si ma tension, là, tout de suite, elle est normale, si je passe à 8 de tension, boum, je vais tomber par terre. Si j'ai de l'arthrose et que j'ai du mal à marcher, je risque de me casser la figure. Il y a des médicaments qui font tomber. Je vous parlais des médicaments pour dormir. Quand on prend ça, on n'a pas pris la bonne dose, on est un peu endormi le matin ou la nuit, quand on se lève pour aller aux toilettes et puis on est un peu dans le coltar, hop, on tombe par terre. Donc, il y a des fois un médicament tout seul, ça marche très bien. Puis, on rajoute un deuxième parce qu'il y a un autre problème. Et en fait, ces deux ensemble ne vont pas. Et du coup, hop, ça va faire tomber. Donc, il y a plein de causes et là aussi, il faut vérifier toutes les maladies, tous les médicaments et essayer de trouver les causes de pourquoi je suis tombé. Donc, c'est multiple. Les maladies, les capacités physiques, l'alcool aussi. Si on prend trop d'alcool, je vous ai dit, pas plus que deux verres par jour. Si on prend beaucoup d'alcool, on peut se casser la filière. Les problèmes d'environnement, on en a parlé, les tapis et tout ça. Et donc, vous voyez que ce qui est important, c'est qu'on peut anticiper, prévenir. J'ai plein de patients qui arrivent à l'hôpital à fracture dans des mauvais états et on se dit, c'est dommage, s'ils avaient, on avait fait cette prévention-là, peut-être qu'ils ne seraient pas tombés. Donc là aussi, on a ouvert dans le service des consultations chute, prévention de la chute pour justement tout expliquer. Monsieur, vous avez une question ? Il existe des appareils, maintenant, c'est des montres pour décommentir que la personne a autour du cou. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle la télé-alarme, où tout à fait, alors, c'est autour du cou, c'est une montre, effectivement, quand on est par terre, on peut prévenir comme ça quelqu'un, soit un organisme, soit la famille. Il y a même des capteurs qui existent maintenant, des capteurs de chute, c'est-à-dire, c'est sous le lit, par exemple, ou en tout cas, c'est mis quelque part. Et quand vous êtes par terre, si la personne reste plus de 30 secondes par terre, hop, le capteur se déclenche et va sonner et prévenir quelqu'un. Il peut y avoir des montres. Donc, il y a plein de technologies, effectivement, pour, en tout cas, quand quelqu'un est tombé, le pire, c'est de tomber, ne pas réussir à se relever et rester toute la nuit par terre. Là, on peut faire vraiment des grosses complications. Donc, si les gens sont isolés, mettre en place toutes ces techniques et des fois, dans les contrats de prévoyance et tout ça, ça peut être marqué, vous pouvez choisir d'avoir accès à ces télé-alarmes. Donc, actuellement, le ministère a mis en place un plan anti-chute. Donc, nous, au Gérontopole, sur l'île de France, on met en place ce plan anti-chute. Donc, vous voyez, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez le Gérontopole, l'île de France, ça s'appelle Gérondif, garder l'équilibre, et donc, il y a plusieurs moyens pour essayer d'éviter de tomber. Donc, il faut faire des tests d'équilibre. Un bon test, il faut se mettre comme ça sur une jambe pendant 10 secondes. Si on arrive, on n'a pas de troubles de l'équilibre. Si on tient à peine une seconde, il y a peut-être un petit problème d'équilibre. Après, si on a des troubles d'équilibre, il faut faire de l'exercice physique. On va le développer après, mais plus on fait de l'exercice physique, on renforce ses muscles, puisque le risque, si on ne prend pas de protéines, c'est qu'on perde ses muscles, on renforce ses muscles en faisant de l'activité physique, on va moins tomber. Il faut toujours vérifier les yeux et les oreilles, parce que si on n'entend pas bien, si on ne voit pas bien, ça augmente le risque de se casser la figure. Et en France, actuellement, des fois, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, c'est un ophtalmo, et puis des fois, on ne fait pas vérifier ses oreilles, on entend moins bien, et on ne fait pas forcément les tests qu'il faut. Il faut faire attention aux escaliers, aux accidents dans la maison, on l'a dit, il faut en parler. Souvent, on s'aperçoit que les gens ne disent pas qu'ils sont tombés. Les gens disent j'ai mal dans la poitrine, je suis essoufflé, j'ai mal à la tête, mais ils ne disent pas qu'ils sont tombés. Il faut que le docteur pose la question, sinon, il ne faut pas hésiter à dire à votre médecin que ça fait trois fois que je me casse la figure pour qu'il déclenche le bilan. Ça, c'est un truc très important. Qui prend de la vitamine D, là ? C'est très bien. La vitamine D va prévenir le risque de chute. Ça réduit de 20% le risque de chute quand on prend de la vitamine D. Et en plus, ça solidifie l'os. Quand vous tombez, vous cassez moins l'os. Donc, il faut absolument prendre une ampoule par mois de vitamine D. Alors, ça dépend du dosage. Des fois, on vous dit que c'est une ampoule tous les deux mois, si c'est du 100 000. Si c'est du 50 000, c'est une ampoule par mois. Ça dépend un peu du dosage que vous avez. Et puis, des fois, ça va dépendre du taux dont la prise de sang. Si on vous a fait une prise de sang, s'il était très élevé, vous aviez déjà pas mal de vitamine D parce que vous avez souvent soleil, des fois, ça peut être une ampoule tous les trois mois. Mais le plus souvent, c'est une tous les deux mois ou une tous les mois. Et là, ça va réduire votre risque de chute. L'alimentation, on l'a vu tout à l'heure, équilibrée. Et puis, ce dont on parlait tout à l'heure, les kits de communication, les télé-alarmes et toutes ces choses-là. Donc, vous voyez qu'il faut essayer de mettre en place tous ces éléments-là. Ça aussi, c'est un truc pratique, c'est ce qu'on appelle les chemins lumineux. Quand les gens sont au sol le soir, qu'ils se lèvent pour aller aux toilettes, hop, quand ils marchent, le couloir s'allume. Donc, il n'y a pas besoin d'allumer et il y a moins de risques de chute. Ça, c'est les fameux petits capteurs dont je vous parlais. Vous voyez ce capteur-là, hop, si quelqu'un est par terre, ça va sonner et ça va appeler une centrale ou la famille en fonction de ce que vous avez décidé. Et puis, il y a ce qu'on appelle les aides techniques, soit des cannes. Alors maintenant, on fait des cannes de plus en plus sophistiquées qui sont avec un GPS qui peuvent repérer s'il y a un obstacle qui peuvent aider. Il y en a même qui prennent la fréquence cardiaque là-dedans. Donc, il y a plein de technologies qui peuvent aider. Des fois, on a des ambulateurs qui peuvent aider les personnes plus altérées qui tombent pour éviter tout ce risque de chute. Alors, l'activité physique, l'activité physique, c'est fondamental. Quel que soit l'âge, donc vous, bien sûr, il faut faire de l'activité physique et même quand vous serez plus âgé, il faut continuer à faire de l'activité physique c'est un des meilleurs moyens de réduire ce risque de chute. Donc, on a dit 30 minutes par jour. Et là, vous me disiez que vous êtes assez nombreux à faire ces 30 minutes d'activité physique par jour et ça vaut le coup. Réduit les chutes, réduit la mort. Ça vaut le coup. On vit plus longtemps et on va entrer en meilleure santé parce qu'on ne va pas tomber, on ne va pas se faire une fracture pour aller à l'hôpital. Et même, je ne sais pas si vous le saviez, l'activité physique, ça préserve la mémoire. Donc, on a moins de risque d'Alzheimer si on fait de l'activité physique régulière. Donc, il y a un vrai bénéfice à faire de l'activité physique et à trouver le temps. Donc, réduction des chutes, les chutes sont moins graves. Là, vous avez des chiffres, ça réduit entre 40 et 60%. Moins d'anxiété, moins de dépression, moins de troubles de la mémoire, moins de troubles du sommeil. Donc, vous voyez, un bénéfice sur énormément de choses de faire de l'activité physique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Schématiquement, il faut essayer de faire 30 minutes. Après, ça dépend un peu. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle de l'activité aérobique. C'est la marche, mais ce n'est pas porter des haltères. Ça, c'est moins l'activité physique bénéfique. Donc, soit vous faites quelque chose de très faible, et c'est plutôt 45 minutes à ce moment-là, soit modéré 30 minutes, soit si vous allez marcher en côte, faire de la randonnée, du vélo en côte, c'est 20 minutes. Mais ce qu'on recommande, vous voyez, c'est vraiment un petit peu de marche, faire un peu de vélo, la danse, le jardin, en fait, tout ce que vous aimez. Il faut faire un truc qui nous plaît, parce que si c'est 30 minutes par jour, et si c'est, moi, souvent, ce que je conseille à mes patients, c'est, je prends le métro, eh bien, je descends une station avant de là où je dois aller. Comme ça, je fais la dernière station à pied. Et là, je fais mon activité physique. Si je fais ça, de façon régulière. et il faut faire ce qui vous plaît. Si ça vous plaît de laver les vitres et la voiture, il faut le faire. Si le ménage, c'est une activité physique aussi, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Si c'est aller dans un club de sport, il faut faire ça. Mais il faut essayer de s'astreindre à faire 30 minutes, et même la marche, ça suffit. Il faut essayer d'avoir cette activité physique. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller tous les ans chez le médecin ? Oui. Parce que, une des principales causes de perte d'autonomie, c'est la maladie. Et quand la maladie arrive, il vaut mieux la prévenir, et la prévention, c'est d'aller chez le médecin. Alors le médecin, qu'est-ce qu'il va regarder en prévention, le médecin ? La tension. La tension, exactement. La tension, ça va donner quoi comme complication ? Cardiaque. Cardiaque. Donc, cardiaque, c'est l'infarctus, ou la mort. Le cerveau. Et donc, le cerveau, la tension, ça donne quoi ? La WC. Vous connaissez la WC ? Là, ce moment, je suis paralysé du bras droit, et je ne parle plus, et je tombe par terre, et je n'arrive plus à marcher. Et je suis tout, la moitié de mon corps est paralysé, et des fois, c'est complet. Et donc là, c'est dramatique, parce que la qualité de vie est affreuse, on est dans un petit fauteuil roulant. Et donc, ça, c'est très grave. La tension, ça peut donner quoi d'autre ? Juste, on finit sur les complications de la tension. Donc, le cœur, la WC. Il y a une complication très fréquente qui est liée à la tension. Alors, les reins, mais ce n'est pas très fréquent, mais c'est vrai que ça peut... En fait, ça abîme tous les vaisseaux. Donc, les vaisseaux du cœur, du rein, les artères bouchées, donc soit du cœur, soit du rein, soit des jambes. L'hypertension favorise le risque de maladie d'Alzheimer, oui. Donc, en plus des problèmes cardiaques, vous augmentez votre risque de maladie d'Alzheimer. D'où l'intérêt de mesurer sa tension, de voir le docteur et de voir si la tension est bonne. Et c'est quoi la valeur normale de la tension ? 12, 13, 14. Donc, l'idéal, c'est en dessous de 14. Enfin, la norme, c'est en dessous de 14. Et l'idéal, c'est effectivement, si on est à 13, c'est parfait. Entre 12 et 13, c'est idéal. En dessous de 14, mais au-dessus de 14, c'est pas bien. Au-dessus de 14, il va falloir, on va voir rapidement, soit faire ce qu'on a vu, pas trop de sel, refaire vraiment de l'activité physique, perdre un peu de poids, et puis si ça ne suffit pas, prendre des médicaments. Parce que les vaisseaux, malheureusement, les vaisseaux vieillissent. Et 70% des gens vont faire de l'hypertension. Malheureusement, c'est comme ça, parce que les vaisseaux vieillissent. Et donc, il faudra à un moment ou un autre prendre un médicament pour empêcher. Et c'est un traitement tout le temps. Comme le vaisseau vieillit, quand je prends le médicament, ma tension baisse, elle redevient normale. Mais dès que je l'arrête, hop, comme mon vaisseau, je n'ai pas fait rajeunir, la tension va remonter après. Et donc, il faut dépister les problèmes de santé, vous voyez, invisibles. La fameuse hypertension, on appelle ça le tueur silencieux. On n'a pas de symptômes avec l'hypertension. C'est pareil pour le diabète. Le diabète, vous n'avez pas de symptômes. Il faut faire une prise de sang pour voir si vous avez du sucre dans le sang. Et si vous avez du sucre, le sucre abîme les artères et va faire exactement les mêmes complications que l'hypertension. même des fois encore plus grave, le diabète. Donc, il faut repérer en faisant une prise de sang de temps en temps pour le sucre, être sûr qu'on n'a pas ces problèmes-là. Même chose pour les problèmes de santé invisibles, c'est le cholestérol. On n'a pas de symptômes avec le cholestérol. Et le cholestérol, c'est du gras qui se met sur les artères et puis au bout d'un moment, si on a trop, hop, l'artère va se boucher. Si c'est le cœur, ça fait l'infarctus. Si c'est le cerveau, ça fait l'AVC. Et donc, tout ça, il faut le faire surveiller parce qu'il n'y a pas de symptômes. Ce n'est pas comme quand vous avez la grippe, vous avez de la fièvre, on fait le diagnostic. Là, si vous ne faites jamais une prise de sang, vous pouvez passer à travers et faire un jour, vous retrouver avec une maladie qu'on aurait pu prévenir si on avait fait ces bilans-là. Donc, c'est pour ça que vous allez chez vos médecins généralistes, ils vous font des prises de sang et ils surveillent votre tension que tout va bien. Mais le problème actuellement, c'est comme il y a moins de docteurs, des fois, c'est un peu plus difficile de faire tous les ans sur ce bilan-là. Et effectivement, les médecins, ils ont tellement de monde à voir qu'ils ne prennent pas le temps. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un appareil de tension. Vous achetez un petit appareil de tension, vous la mesurez à la maison et si elle est en dessous de 14, c'est parfait. Puis, si vous trouvez qu'elle est au-dessus de 14, là, il faut vraiment consulter parce qu'il y a peut-être un problème. Donc, les maladies vasculaires, il y a ce qu'on appelle des facteurs non modifiables. Ça, on n'y peut rien. plus on vieillit, on ne peut pas rajeunir. Si on est un homme, on a un peu plus de risque de faire une maladie cardiaque qu'on avait au début parce qu'on n'est pas protégé par les hormones. Et puis, si malheureusement, dans la famille, on a un gène, tout le monde fait l'infarctus, on a plus de risque. Donc, ça, on n'y peut rien. Et puis, il y a les facteurs modifiables. Donc, quand on a trop de tension, quand on a du sucre dans le sang, le diabète, quand on a des graisses dans le sang, le cholestérol. Alors, le tabac, le tabac, c'est pareil, ça abîme les vaisseaux. Et à un moment, ils vont se boucher. Le charbon, c'est pas du tout bon pour nous. Et en plus, ça donne les cancers. Donc, le tabac, c'est à double peine. C'est à la fois le cœur et le cancer. La surcharge pondérale, quand on a une surcharge pondérale, on va abîmer ses genoux et on va faire de l'arthrose ou ses hanches. Et puis, on va aussi augmenter, on abîme aussi ses faisceaux. Donc, il faut, ce qu'on disait tout à l'heure, l'alimentation adaptée. Si on ne fait pas d'activité physique, absence d'activité physique, on va augmenter son risque de maladie cardiaque. Et puis, des fois, on peut faire de l'arrhythmie. Le cœur qui, normalement, le cœur, ça bat régulièrement. Puis, des fois, il se met à battre n'importe comment. Il faut, ça, c'est le médecin qui va s'en apercevoir à son examen. Et là, il va avoir des traitements pour remettre ça en ordre. Donc, je vous ai dit, c'est 140, souvent on dit 14,9. En fait, les vrais chiffres, c'est en millimètres de mercure. C'est 140,90. Donc là, vous voyez, il est parfait. 124,83. Il est bon. Mais s'il était plus élevé, il faut aller voir le médecin. Et donc, c'est vrai que si, soit vous avez un médecin qui vous l'apprend tout le temps, tous les ans, et c'est bon. Si vous n'avez pas ça, il vaut mieux acheter un petit appareil et vous avez des chiffres que vous savez si c'est élevé. Là, vous allez vraiment voir le médecin avec vos chiffres. Donc, je vous en ai parlé. Ça, ça fait toujours un peu peur. S'il y a de l'hypertension, 8 fois plus de risque d'AVC, 3 fois plus de risque d'Alzheimer, 3 fois plus de risque d'infarctus, 5 fois plus de risque de maladie cardiaque, 3 fois plus de risque de maladie du rein. Et puis, ça peut aussi abîmer la rétine et les troubles de la vue. Donc, vous voyez, l'hypertension, très clairement, il faut la repérer et si vous l'avez, il va falloir la traiter. Alors, quand on l'art, ce n'est pas forcément des médicaments. D'abord, on va essayer de revoir un peu les règles diététiques. Donc, si on perd 10% du poids, la tension va baisser de 5, 10 mm. Donc, c'est un très bon moyen sans médicaments. Le sel fait monter la tension. Donc, si vous mangez moins salé, je vous ai montré tout à l'heure, de toute façon, il ne faut pas prendre trop de sel, vous baisserez votre tension. Si vous faites la fameuse activité physique, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va faire baisser la tension. L'alcool fait monter la tension aussi. Donc, si vous êtes à la règle que je ne vous ai dit pas plus que de verre, pas de problème. Le tabac, quand on fume, quand on avale une bouffée, hop, ça fait monter un peu la tension. Donc, le tabac, non seulement ça abîme les vaisseaux et en plus, ça fait monter la tension. Et puis, réduire le cholestérol, ça, ça ne joue pas sur la tension, mais ça évite d'abîmer les vaisseaux avec la tension qui abîme déjà les vaisseaux. Alors, la tension, je l'ai dit, soit on a fait ces mesures-là, ça suffit, des fois ça suffit, et puis des fois ça ne suffit pas, on prendra des médicaments. Et en général, c'est un médicament, voire deux, voire trois. et ça, il faut les prendre si on a ce problème-là. Et c'est un traitement, je l'ai dit, prolongé, parce que les vaisseaux sont malades et on ne sait pas les guérir, on sait soigner, on va mettre la tension normale, mais on ne sait pas rafistoler un vaisseau et le rendre plus jeune. Donc, ce que vous devez retenir pour les maladies cardiovasculaires, la tension en dessous de 140-90. Alors, le cholestérol, quand vous faites des prises de sang, c'est le LDL qu'il faut regarder. LDL, c'est le mauvais cholestérol. Parce qu'en habitude, il y a cholestérol total, maintenant on ne regarde plus ça, on regarde le mauvais. LDL, ça doit être en dessous de 1. Alors, il ne faut pas vous tromper, quand on regarde une prise de sang, il y a gramme ou millilitre. Et ce n'est pas le millilitre qu'il faut regarder, c'est le gramme. Et gramme, c'est 1. Donc, si vous êtes en dessous de 1, c'est parfait. Le diabète, alors, c'est le sucre, et le sucre, maintenant, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine 1A1C, c'est en pourcentage, il faut être en dessous de 7% sur des prises de sang. Le poids, on calcule, vous savez ce que c'est, BMI, c'est l'indice de masse corporelle, ça c'est en anglais, c'est vos kilos divisé par votre taille au carré. Kilo par mètre carré, ça se fait sur les, vous avez des petites applications, vous avez ça, et il ne faut pas être au-dessus de 25. Il ne faut pas fumer, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et ça, ça fait 4 fois que je le dis, pas plus que 2 verres, et pas tous les jours. Et, là aussi, ça fait plusieurs fois que je le dis, activité physique, 30 minutes. Mais c'est ça qu'on apprend aux étudiants, plus on répète, et plus les choses rentrent. Et puis des fois, j'ai besoin de médicaments, donc soit un médicament pour l'attention, soit un médicament contre le cholestérol, soit un médicament contre le sucre. Et donc des fois, pour avoir une bonne prévention cardiovasculaire, j'aurai ces médicaments-là. Alors les statines, vous avez des fois entendu à la télé que c'était dangereux, ça. Parce que c'est faux, c'est pas du tout dangereux. C'est schématiquement, les études montrent qu'on gagne 2 ans de vie si on prend une statine, si on a besoin. Donc il y a, parfois, on a des crampes. Donc si on a des crampes, il faut le dire au docteur, et il y a plein de petits trucs. Un truc pour avoir moins de crampes, si on prend de la vitamine D. Et si on prend de la vitamine D, ça améliore les muscles et on a moins de crampes. Donc c'est un très bon truc. Après, c'est au docteur de trouver les trucs, il y a des dosages, on trouve la bonne dose, il y a plein de molécules pour que vous n'ayez pas les crampes. Alors des fois, c'est très rare, il y a des gens qui ont tout le temps des crampes, ben là, on n'y arrive pas. Mais des fois, ce qui marche, c'est un jour sur deux. Un jour, oui. Un jour, on ne prend pas. Un jour, oui. Le docteur se débrouille tout le temps pour trouver le traitement qui vous ira. Ce qu'il ne faut pas, c'est ne pas les prendre. Et des fois, je donne un traitement, j'ai cru que le patient il a compris, parce que je lui ai expliqué qu'il y a eu le cholestérol. Et puis la fois d'après, je lui dis, alors vous l'avez pris ? Finalement, je ne l'ai pas pris. Alors je réexplique et j'essaye d'être convaincant. Après, c'est une relation de confiance avec le patient. Au bout d'un moment, il dit, ok, vous m'avez convaincu et il le prendra. Plus rarement, on prend aussi la fameuse aspirine pour que le sang soit fluide et pas bouché. C'est les artères, mais là, les artères sont déjà abîmées. On ne donne pas, là, vous, ça ne sert à rien de le prendre si vous n'avez rien, parce que l'aspirine, ça peut faire saigner. Si par contre, les vaisseaux sont déjà abîmés pour éviter qu'ils se bouchent, là, on peut prendre un petit peu d'aspirine. Et des fois, c'est même encore quand il y a de l'arythmie, on peut prendre des médicaments encore plus fluidifiants, les anticoagulants. Alors le cancer, maintenant, les facteurs de risque du cancer, c'est quoi le principal ? Ça va, ouais. Et le deuxième ? Alcool. Donc vous avez vu, déjà, je vous avais dit que ce n'est pas bon pour le cœur, ce n'est pas bon pour le cancer non plus. Alors il y a toujours les trois fameux qu'on ne peut pas changer, quand on a des familles où on fait des cancers, quand on est âgé, et les hommes, des fois, ça dépend du type de cancer. Et là, vous voyez, numéro 1 en France, tabac. Responsable d'énormément, quasiment, pratiquement 69 000 cancers liés au tabac. Après le numéro 2, vous voyez, l'alcool. Après le numéro 3, la fameuse alimentation, vous ne faites pas les conseils que je vous ai donnés au début. Numéro 4, le surpoids. Après, là, on n'y peut rien, certains virus qui donnent des cancers. Quand on fait un virus, on fait une hépatite, on a plus de risque de faire un cancer du foie. après, on ne peut pas faire grand-chose. Des fois, il y a des vaccinations. Ah, il y a quelqu'un qui danse, là. L'exposition dans certaines professions. L'amiante, par exemple. Il y a certains toxiques. Ça, c'est la profession. Le soleil. C'est pas... Quand on prend... On s'expose sans protection, on fait des cancers de la peau. Donc, il faut faire attention. Et vous voyez que l'inactivité physique, c'est moins important que pour le cardiovasculaire. C'était vraiment très important, mais c'est aussi responsable quand même de cancer. Donc, vous voyez, vous retrouvez un peu les mêmes pour tout quoi. Le cœur et le cancer, sachant que les deux principales causes de mort en France, c'est les cancers et les maladies cardiaques. Donc, vraiment, tabac, il ne faut pas. Et alcool, pas plus que de verre. Je ne vois pas du tout apparaître la pollution. Ah ben si, la pollution, elle y était. Voilà, c'est un peu là-dedans, les radiations, les trucs comme ça. C'est pas le numéro 1, mais c'est pas bon quand même. Le stress, vous voyez, il n'est pas là-dedans, dans les facteurs identifiants de cancer. C'est difficile, le stress, parce qu'il y a plein de gens qui sont stressés et qui ne vont pas faire de problème. Donc, c'est toujours très compliqué d'identifier vraiment peut-être que c'est une cause, mais peut-être que non. Alors, est-ce que c'est important d'avoir une vie sociale ? Ouais. Donc là, il faut garder une vie sociale. Quand on est isolé, malheureusement, on a plus souvent un risque d'aller à l'hôpital, de mourir, d'avoir une maladie. Ça fait partie des... Donc, il faut essayer de vraiment avoir cette vie sociale, le bien-être physique. il y a plein d'études qui montrent que ça va avoir une influence positive sur plein de choses, sur le risque d'avoir des maladies, même sur la mémoire. du... J'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Là ? Vapoter. Vapoter. Ouh là ! Il faut que je fasse vérifier mes oreilles, alors. Donc, le vapotage, malheureusement, ça augmente aussi le risque, surtout de maladies cardiovasculaires. donc moins que le tabac, mais c'est plus que zéro. Donc, c'est entre les deux. Donc, au début, on pensait que vapoter, il n'y aurait pas beaucoup de risques, et malheureusement, on avale quand même des produits un peu toxiques quand même. C'est moins toxique que le charbon, mais c'est pas zéro. Donc, le mieux, c'est rien du tout, mais c'est mieux vapoter que le tabac, si on n'arrive pas à faire mieux. Mais au début, on pensait vraiment que vapoter, ça serait comme rien du tout. Malheureusement, non. Il y a un peu plus de risque, mais si c'est mieux que ça, que le tabac en tout cas. Donc, il faut continuer à avoir une vie sociale, soit familiale, soit avec des amis. Il faut vraiment avoir son réseau et continuer à avoir une activité. Alors justement, j'ai rien entendu tout à l'heure, est-ce que c'est négatif pour ma mémoire ça ? Oui, ça a été montré que c'est une sorte d'isolement aussi. On s'isole tout seul et puis ce qu'on ne sait des fois pas, c'est que c'est au même niveau au niveau du cerveau. La zone de l'audition, elle est pratiquement à côté de la zone de la mémoire. Donc des fois, quand on a une atteinte de l'un, ça peut être aussi une atteinte de l'autre. Donc, il faut faire vérifier. Des fois, c'est uniquement local, l'oreille, mais des fois, c'est au niveau du cerveau et c'est autre chose. Et puis, c'est une cause d'isolement quand on entend moins bien dans les repas, on ne parle pas parce qu'on ne veut pas faire répéter et du coup, on est un peu plus isolé alors que si on met les appareils, on va être amélioré. Alors, je termine par, il y a 12 facteurs puisqu'on parle de l'Alzheimer, 12 facteurs modifiables, vous voyez, ça a été publié en 2020, qui sont responsables d'à peu près 40% des maladies d'Alzheimer. Donc, si vous faites 12 facteurs de prévention, vous allez réduire votre risque, déjà mais 100%, mais de 40% de l'Alzheimer. Alors, c'est quoi ces facteurs, vous les connaissez ? L'activité physique, ça marche sur tout. On fait un sur 12. La diététique, le tabac, en fait, c'est toujours un peu les mêmes, que ceux que j'ai dit pour le cancer et pour le coeur. Vous allez les voir. Donc, il y a le diabète. Tout à l'heure, je dis, de toute façon, pour le coeur, il faut éviter le diabète. Le diabète, l'hypertension. Je vous avais dit l'hypertension fois 3 le risque d'Alzheimer. Vous traitez votre hypertension, vous réduirez le risque d'Alzheimer. Bon, ça, c'est pour les boxeurs, ceux qui se donnent des coups sur la tête. Bon, c'est pas bon pour l'Alzheimer après. Le tabac, il faut arrêter le tabac. Alors, on retrouve la pollution dont on a parlé tout à l'heure. l'obésité, il faut réduire. Il faut faire de l'exercice. Alors, il faut éviter d'avoir une dépression, il faut traiter. Donc, ça, si on est déprimé, il faut en parler au médecin, il y a des médicaments. Si on garde la dépression, ça augmente le risque d'Alzheimer. Il faut éviter l'alcool. De nouveau, on retrouve la même chose. Ça, c'est la surdité dont je parlais tout à l'heure. Si on a des problèmes de mémoire, ça augmente l'Alzheimer. Il faut garder un contact social, on vient de le dire. Et puis, le dernier, il faut, plus on fait d'études, plus on fait travailler son cerveau, plus on a fait ces exercices, cette fameuse plasticité cérébrale. Il a été montré que les gens qui continuent à travailler leur cerveau, ils ont moins de risques. Vous voyez, vous avez ces douze facteurs. Donc essayez de les faire pour vous. Il y en a plein que vous faites. Peut-être que vous faites moins. Il faut essayer au maximum. En faisant tout ça, moins de cancer, moins de maladies cardiaques, moins d'Alzheimer. Donc c'est quand même très, très important. À une époque, on a dit l'aluminium. Est-ce que c'est... Ouais, non... Rien n'est prouvé. Rien n'est prouvé. Peut-être que oui. On a enlevé la plupart des médicaments à base où il y avait de l'aluminium pour ne pas prendre de risque. Après, on ne prend quasiment jamais d'aluminium. Donc c'est pas un... Vous aurez du mal à vous prévenir comme ça. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire pour adapter son logement ? Est-ce qu'il y a des aides qui existent ou pas ? Ouais. Alors, comme souvent en France, il faut aller chercher. Parce qu'il faut aller, il faut se renseigner. Il faut aller voir des fois au département, les CCAS, les conseils départementaux, les associations. Et on trouve qu'il y a plein de trucs qui existent que des fois on ne connaît pas. Donc il y a de nombreux dispositifs qui existent. Et puis pour simplifier, quelque chose qui va arriver, alors ça c'est 2024, ça va s'appeler MaPrimeAdapt. Et donc ça, c'est une sorte de guichet unique pour regrouper toutes les aides et proposer des aides aux gens qui en auront besoin en fonction de leur maladie et en fonction de leur revenu pour adapter ce que je disais, la douche, le domicile. Donc les conseils, pour la maison, il faut éviter d'avoir des pièges, donc un maximum de passages dégagés, l'éclairage, je vous parlais des fameux chemins lumineux, mais il faut éviter d'avoir des petites lampes où on ne voit rien, sinon on va tomber. Si on veut avoir des tapis, il faut qu'il y ait quelque chose pour les solidifier, sinon pas de tapis. sinon antidérapant, des portes faciles à ouvrir, les prises électriques, on met les prises électriques en hauteur, parce que si à chaque fois il faut se pencher, on a toujours un risque de se casser la figure. Les fils électriques qui ne traînent pas, donc il faut qu'ils soient pendus au mur. Les objets, pareil, dans la cuisine, on va essayer d'éviter les trucs trop hauts ou trop bas pour que les gens puissent avoir accès. Il y a plein de petits trucs, vous pouvez aussi aller sur ce site-là, j'aménage mon logement et vous avez plein de renseignements. Alors quand on est en perte d'autonomie, il y a des fauteuils qui peuvent être adaptés, je vous ai parlé des fameuses douches, les prises qu'on va mettre en hauteur, les tapis mais qu'on va fixer au sol, donc il y a plein de petits trucs pour éviter que le domicile devienne, comme on a vu que les chutes se passent au domicile, qu'il y ait un risque. Si vous ne parlez pas d'importance, à mon sens, ce sont les chaussures. Oui, les chaussures, il faut effectivement avoir des... Exactement, éviter d'avoir des chaussures à risque, tout à fait. Je ne pouvais pas tout dire. Donc tout ça, c'est les aides qui existent, donc vous pouvez aller en fonction des assurances, du conseil départemental, la CNAV, la CARSAT, comme il y a beaucoup de choses. Normalement, en 2024, cette fameuse MaPrimeAdapt va aider, faciliter les familles pour les aménagements des logements. Voilà, donc là, c'est un résumé de tout ce que je vous ai dit. Activité physique, audition, stimuler sa mémoire, avoir du lien social, aménager son lieu de vie, adapter son alimentation, éviter les fils pour ne pas se casser la figure, et aller voir le docteur régulièrement pour repérer les pathologies. Voilà, je vous remercie, puis si vous avez des questions... Merci beaucoup Olivier pour ce panorama très complet. Maintenant, on sait comment on va pouvoir bien vieillir. En vous écoutant, je pensais à la phrase de Kennedy que vous connaissez qui est intéressant, c'est certes d'ajouter des années à la vie, mais c'est surtout intéressant d'ajouter de la vie aux années. Merci, merci encore professeur, merci Olivier pour cette conférence exceptionnelle. applaudissements et applaudissements, Sous-titrage FR ?